Salut l'équipe ! Vidéo un peu spéciale aujourd'hui, hors série. J'ai eu l'idée de faire cette petite vidéo parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous dans les commentaires qui m'ont dit quand est-ce que tu parles finnois, on t'entend pas parler finnois. D'ailleurs je précise, on dit qu'on parle le finnois et on est finlandais, donc voilà, petite précision. Donc dans cette vidéo, je vais être accompagné de Ada. Ada qui va représenter la France et moi la Finlande. Voilà, donc je vais lui faire prononcer des mots en français. Et de son côté, elle va essayer de me faire prononcer des mots en finnois. Et on va voir comment on s'en sort, je pense que ça devrait être assez marrant parce que c'est vraiment un langage pas facile. Pour rappel, l'équipe, moi ça fait déjà 4 saisons, donc à peu près 3 ans que j'ai vécu en Finlande. Malheureusement, je suis pas bilingue du tout. J'ai déjà pris quelques cours de finnois, mais juste quelques mois. Voilà, donc je suis quand même censé parler un peu mieux que vous, normalement qui n'avez jamais lu le finnois avant. Je sais à peu près comment on prononce leurs accents bizarres, etc. Je suis quand même pas serein, surtout qu'Ada, j'imagine qu'elle m'a choisi des mots bien corsés. Comme vous l'avez vu, dans mes vidéos précédentes, Ada a déjà son petit niveau en français. Donc normalement, elle part avec un avantage sur moi. Mais de mon côté, je lui ai choisi aussi des mots bien compliqués, histoire de la faire un peu galérer. C'est pas gagné pour elle. Ok l'équipe, on est en place. Donc aujourd'hui, je vais parler finnois. Donc je porte le maillot de la Finlande. Ada va parler français. Elle porte le maillot de la France, fièrement. T'es fière ? Oui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en français peut-être ? Salut à tous, je suis Ada. Je suis finlandaise et j'ai 24 ans. Et maintenant, j'habite en Finlande. Ok, ok, arrête. Ça y est. Moi, je suis Antoine. Je suis en France. Je suis en France. Et je suis en France. Je suis en France. Oui. Voilà ma présentation, les gars. Pour ceux qui n'ont rien compris, ça voulait dire je m'appelle Antoine, j'ai 27 ans, j'habite à Roumanie. Alors, on va faire un mot chacun. Donc je vais lui faire lire un mot. Ensuite, elle va me faire lire un mot. Et je pense qu'on va faire du plus facile au plus difficile. Et on va passer à la fin à des phrases un peu plus compliquées. Premier mot en finlandais. Alors, je pense que ça veut dire milieu de terrain. C'est le vocabulaire du foot, c'est ça ? Vous pouvez vous entraîner chez vous à prononcer en direct aussi, les gars. Je ne sais pas ce que ça va donner pour vous. Mille feuille, c'est bien. C'est un gâteau. D'accord. C'est très bon. C'est ourava. Ça veut dire suivant. Ça commence à monter en haut. Oui. Je lui ai pris des mots de chien. C'est un gâteau, c'est un gâteau, c'est un gâteau, c'est un gâteau. C'est un gâteau, c'est un gâteau, c'est un gâteau. Vous avez vu tous ces accents là sur ce O et A ? Le O avec l'accent, c'est E. Vas-y, tu peux nous le dire ? Fais-nous une petite leçon de finlande. O avec l'accent, c'est comment ? E. A avec l'accent ? A. Celui-là le connaît, mais je sais que les finlandais, ils ont du mal avec le CH. Cha... Cha... C'est n'importe quoi. C'est quoi ça ? Mais tu connais. Chaussettes ? Oui. Chaussettes. 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 Mais, comment tu dis ? Les chaussettes. Les sauchettes. Non. Les chaussettes. Les chaussettes. Ah, ça c'est one word. One word. Je connais même des mots là-dedans. Ok, c'est quoi ? Palo, c'est ballon ? Oui. Je sais pas. Chaud. Hot air balloon gift card. Ils ont un mot pour dire ? Un coupon pour faire de la mongol fière en gros. C'est quoi ? Coupilco. C'est quoi ? Coupilco. Coupilco. Quoi ? non 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 ça c'est le mot le plus long de la langue française anti anti-constitutionnellement la première fois c'était bien mais c'est parti anti-constitutionnellement ouais bien c'est pas mal petit accent mais ça va anti-causte насilli sous murders anti-texte which means pardon 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 anti- מש羅 Ça n'a rien à faire, ça n'a rien à faire, ça n'a rien à faire En Txin, n'aise l'isouté ma tomouteni ? Oui Viens Un peu... Ah, c'est pas possible Maintenant, c'est le plus long mon enfant Effectivement, c'est très long, les amis Sur deux lignes pour vous dire, sur mon téléphone Ça m'en remet pas sur une ligne Lento konesu ihku turbinia pu mecanico aliup seriopillas C'est bien ? Oui, c'est bien Ça veut dire quoi ? Il y a une très longue traduction C'est un terme technique Lento konesu ihku turbinia pu mecanico aliup seriopillas Oui, c'est facile On passe aux phrases Et là, j'ai pris des vraies phrases Même pour nous, les français, c'est dur à dire Oh, je te teste Les chaussettes de l'archi-duchesse sont des sèches archi-sèches Oh putain ! Oh ! Le maker ! Les chaussettes de l'archi-duchesse sont des sèches archi-sèches Les chaussettes de l'archi-duchesse sont des sèches archi-sèches Pas mal Ah ouais ! Les gars, c'est n'importe quoi ça ! C'est n'importe quoi ! C'est n'importe quoi ! Ça, ça veut dire quelque chose ! C'est n'importe quoi ! Et ça, ça veut dire quoi ? Put together the whole bonfire The whole bonfire The whole bonfire The whole bonfire ? The whole bonfire Et quoi ? C'est n'importe quoi ! Uxisescus Non 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 ! Uxisescus ? Non ! Uxix... Uxixisescus C'est... C'est les cigales là, on est en français ! Non ! Uxixescus Non ! Uxixescus Uxisquescus Non ! C'est le premier mot d'une phrase interminable les gars, c'est impossible ! Uxix... Uxixescus 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 Ahah j'en peux ! Ux... Ux... Uxixisescus Uxix... Uxix... Uxixes... Non ! Uxix... Uxix... C'est n'importe quoi ! Uxx... Uxixescus Bravo ! L'enfer de cette phrase, c'est trop dur ! C'est dur pour moi, si ! Ouais, vas-y, peux-tu le dire ? Ou pas être dyslexique ! Si t'es dyslexique, t'es mort avec cette phrase ! Petit mot bonus préparé par un dain. Il n'est pas forcément très compliqué, mais je crois que ce qu'il veut dire, c'est assez rigolo. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Et que tout le monde prononce en France le Molki. Sachez que c'est un jeu qui vient de Finlande. Et Ada va vous apprendre comment officiellement prononcer ce jeu. Ça s'appelle... Meulke ! Avec des E ! Meulke ! Voilà l'équipe ! C'était un concept un petit peu différent d'habitude, ça sort du cadre du foot. J'espère que ça vous aura plu, et que tous ceux qui m'ont demandé de parler finnois seront satisfaits. Vous avez vu que c'est pas facile, et peut-être que vous allez comprendre mieux pourquoi même après 3 ans ici, je ne suis pas malheureusement bilingue en finnois. Un peu d'indulgence s'il vous plaît. Et Ada, c'était pas mal, hein ? Non, oui. T'es forte en français, toi ? Non, oui. Je pense que bientôt tu vas être complètement en flemme. J'espère. Ouais, j'espère aussi. Merci l'équipe d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi en commentaire sur quels mots vous avez galéré, lesquels vous avez réussi à prononcer. Et si jamais il y a des mots auxquels vous avez pensé que je n'ai pas donné à Ada, allez-y, dites les mots en commentaire les amis. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao l'équipe ! Ciao !